M. le député de Rouen-Laurendeur, Témis-Camin. Merci, M. le Président. Évidemment, moi aussi, c'est sur la loi 1, puis en même temps, faire allusion à ce qu'on entend à la commission Charbonneau. Il est difficile de croire que ça aurait pris deux ans et demi pour finalement convaincre le gouvernement précédent d'agir. Et je ne sais pas s'il a dû repentir de la part du député de Rouen-Laurendeur, qui s'est opposé longuement à la création de la commission Charbonneau, mais ça serait une bonne question à lui poser si je pouvais lui en poser une. Donc, ça serait intéressant de l'entendre là-dessus par rapport à son repentir, parce que pendant deux ans et demi, les oppositions ont demandé la création de la commission et ils ont refusé d'agir. Donc, il y a des coûts importants pour l'État québécois à ce refus d'agir à l'absence de décision. La question que j'ai par rapport à la loi 1, d'abord, elle a été félicitée par à peu près tous les chroniqueurs. Ça, c'est important de le mentionner. J'y ai travaillé avec vous, avec mes collègues, avec les collègues de l'opposition aussi. Il y a certains éléments, par contre. Il y a deux questions que j'aurais à vous poser pour rassurer la population, pour rassurer les gens par rapport à la lourdeur. Souvent, ça a été mentionné qu'il ne fallait pas, il fallait avoir une loi qui soit, qui a une bonne portée, mais il ne fallait pas que ça apporte de lourdeur, davantage de lourdeur. Et l'autre question, durant le travail en commission parlementaire et l'étude détaillée, vous avez parlé à plusieurs reprises de trilogies. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui s'en vient par rapport à cette trilogie-là, là, que vous avez mentionnée à quelques reprises durant les travaux. Merci. Monsieur le ministre. Effectivement, peut-être qu'on va entendre le député de Louis-Bert plus tard nous dire est-ce que, comme son candidat qu'il regrette ses neuf ou dix votes, je pense qu'il a voté neuf fois, j'ai le nombre de chacun des députés ici. Donc, neuf fois, ça commence, c'est le cas que trois fois, imaginez-vous à neuf fois, là. Donc, j'imagine qu'il va avoir un petit s'est repentir à un moment donné, de dire pourquoi, parce que ça aide. Ces gens-là, ce n'est pas la culpabilité qui leur fait peur. Être dans le climat organisé, puis se fait condamner, là, pour vous dire que c'est très relatif, hein. C'est la lumière qui fait en sorte que ces gens-là doivent reculer. Ça prend ces exercices-là pour les mettre en lumière, puis voir à qui on a affaire. Et il faut les faire. Puis ce n'est pas évident, puis ce n'est pas jojo, ce n'est pas drôle, collectivement, mais c'est nécessaire. Et d'ailleurs, à une certaine époque, toutes les organisations, la FTQ, CSN, toutes les organisations syndicales le demandaient, les villes. L'UMQ a été dans les dernières, je me souviens, à le demander. Oui, la FTQ l'a demandé, imaginez-vous. Le seul qui résistait, c'était le premier ministre. Je dis le seul parce que je pense qu'il incarnait assez bien cette résistance-là. Donc, on a trop attendu. Et les coûts relatifs à ça, ils sont énormes. Ils sont énormes. Ils sont encore là, pas quantifiables, c'est le malheur de tout ça. C'est énorme, voilà. Deux ans et un peu plus parce qu'il a fallu, à partir du moment où tu as normes. Donc, on a beaucoup trop attendu là-dedans. Et c'est notre… c'est la pire chose, je te dirais, qu'on peut reprocher à l'ancien gouvernement, c'est par rapport à la probité. Il y en a bien d'autres, là, la rigueur, machin. Mais au niveau, ils n'ont pas tout fait mal. Mais là-dedans, c'est là où l'État a un rôle le plus important en général, là, c'est la sécurité des gens. Sécurité, santé, puis la pression découle. Imaginez-vous. Et ils ont manqué dans l'obligation de sécurité. Sur les contrats, vous avez à l'arrière de vous, d'ailleurs, l'architecte de la loi 1, donc Mme Blackburn, avec son équipe, qui ont travaillé très fort à la réalisation de ce projet de loi et de cette loi maintenant. Actuellement, ça va bien. On est rendu à notre deuxième décret avec la Ville de Montréal bientôt. Donc, sans dévoiler de grands secrets, ça va bien. Je pense que c'est ça. Alors, donc, tout va bien. Les gens collaborent. Il y a des gens qui ont des problèmes qui nous manifestent parce qu'on avait un pouvoir ultime de dire, bon, bien, dans certains cas, s'il y a une urgence objective, on s'assure qu'on rencontre les équilibres et donc on est très transparents là-dedans. Donc, ça va bien. Sur la deuxième, ce qu'on appelait la deuxième patte, où on en est rendu, effectivement, on est dans l'élaboration de la protection des fonctionnaires qu'on a dit par rapport à la dénonciation, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Donc, le repérage des mauvaises pratiques sont, encore là, alourdis. Avoir des équipes qui sont aussi grosses, qui surveillent ceux qui donnent les contrats que ceux qui les donnent. On ne peut pas faire ça parce que pour surveiller quelqu'un qui agit malicieusement, ils sont rares, ça fait qu'ils sont durs à débusquer. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas céder à la tentation d'avoir derrière chaque personne qui donne des contrats une autre qui dit que je le vérifie. Là, ça ne peut pas fonctionner comme ça, mais la tentation est grande. Là, je pourrais annoncer 1 000, comme je voyais dans l'ancien gouvernement, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, tu sais, j'entendais ça, moi. Comment ils vont faire? Ce qu'on s'est dit plus tôt, c'est l'approche. Comment on va faire? Comment on va s'assurer pour être capable de capter l'exception, de le détecter? Alors, je connais, moi, des processus qui permettent de faire ça. Est-ce qu'on est capable de l'intégrer à nos façons de faire pour encore là trouver l'exception? C'est ça qu'on est en train de faire et j'arriverai incessamment avec une autre législation là-dessus, puis de la réglementation, parce qu'il y a aussi de la réglementation à l'interne. L'autre élément, moi, je peux vous dire l'impunité. Les gens ici le savent, là. Quand j'entends à la commission que telle personne a agi sur un comité de sélection, puis a donné des contrats alors qu'il y avait une pratique qui était, selon moi, illégale, contraire aux normes, bien, moi, je veux une suite à ça. C'est pas vrai qu'on dit qu'on va corriger l'avenir, puis on prendra pas acte du passé. Ça m'a toujours écoeuré, moi, l'impunité. Alors, j'ai des demandes toujours précises sur qu'est-ce qu'on fait, là, sur quels contrats ils ont agi. Et je veux la liste. Qui a gagné? Donc, ça ne dira pas que c'est ceux qui ont gagné un mauvais contrat, mais quelqu'un qui a adapté des mauvaises pratiques en général. Moi, ça me questionne toujours. Donc, j'ai besoin de l'information. Et en même temps, de voir comment on peut, à partir du travail qui se fait en commission, nous, les méthodes de détection, être capables d'améliorer nos processus et que l'exception, parce qu'on ne pourra jamais, jamais avoir 100 %, c'est impossible, mais qu'on limite ça, comme c'est le cas actuellement, là, à la très grande exception. Puis on ne se retrouve pas à ce que j'ai vu à Montréal, où des gens de très haut niveau, dont je suis sûr la compétence est bonne, avaient une latitude puis une perception de l'éthique et de l'illégalité qui était, moi, qui me dépense. La troisième, excusez-moi, la troisième. Ça, oui, ça, Mme Blackburn pourrait vous en parler encore. Évidemment, là, on s'est donné plus de temps là-dessus. On est là-dessus au niveau des pratiques contractuelles, plus largement. Comme à nous-mêmes, on se requestionne sur les améliorer. Puis les domaines sont différents, là, la construction versus l'informatique versus d'autres types de services, des contrats de services. Ça peut être bien différent. Donc, on se requestionne. En même temps, chercher, puis ça, c'est une demande qui vient du secteur privé, une uniformisation de nos pratiques pour qu'il n'y ait pas à rebâtir leur approche. Donc, on est là-dessus. Mais je prends une bouchée à la fois. Vous avez vu, je ne veux pas décevoir vous annoncer une grande révolution. On peut arriver avec des demi-mesures où on est tous les tout recommencer. J'ai donné le temps. On s'est donné pour l'automne, l'automne avancé, ce qu'on souhaite être capable. Moi, je ne pousse pas les gens. Ce que je veux m'assurer, c'est qu'on améliore la situation actuelle.